Bien, bonjour à tous, c'est le Major Pingu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Mars, comme d'habitude, comme la dernière fois. On va vite fait trouver Parcival, au cours de laquelle on avait fait une petite quête la fois dernière, où on avait dû livérer son labo, possiblement payer sa dette, ou alors possiblement la réduire en piratant les serveurs. En vrai, on a pris la recherche et on a payé la dette complète, parce qu'ils s'est mal foutus, honnêtement. On aurait pu tout à fait bien réduire la dette après, et ça aurait permis d'avoir tous les avantages, en fait, de récupérer la recette pour eux, de réduire la dette, payer moins. Et apparemment, le jeu n'est mal foutu, donc c'était pas possible. Donc là, on va essayer de retrouver Parcival, qui est quelque part dans les tunnels. Parcival, le médecin, le docteur Walker, que le docteur Harris, je crois, un truc comme ça, avait demandé de trouver, suite à l'arrivée des Zorimorphs, sur une planète Sétito 2, je crois. Enfin, Tau Séti 2. Ouah, il te fait voir ça. J'aurais pu dormir aussi au cas où, parce que j'ai plus de vie. Hop, il y a quoi ici ? Il n'y a rien de miné, un hasard ? Non, rien. Ok. Oh, expert. Je n'ai pas du tout un expert, mais bon. Ça, ça ne peut aller que là, visiblement. Les deux vont, mais lui aussi, il va. Il ne sert à rien. Lui, et lui, ils sont, comme ils ne sont là que pour ça, on va déjà les claquer. Ici, du coup. Lui, il n'est que pour en haut. Ok. Et par hasard, oui, il y a ça, qui n'est pas dans le bon sens. Ok. Non, ce n'est pas dans le bon sens. Ah ouais, c'est embêtant, vu qu'il y a ça. Bon, on peut en mettre deux comme ça. Ok. Ok. Et lui. Tac, tac, tac. Et tac, ok. Oh, sérieux, tout ça pour des tenues ? On n'est pas gâtés du tout. Et ma petite aqueuse, on va la prendre, vu qu'apparemment, c'est rare. T'as juste failli tomber. On va vite faire récupérer ça. Oh, ok. On va la retrouver mort, le docteur. On va être dead. Oh, il est là. C'est vous qui avez réglé mon problème avec l'autorité commerciale. Je vous suis reconnaissant, mais je suppose que vous n'avez pas fait tout ça juste pour me rendre service. Bon, vous voulez bien me dire ce qui vous pousse à harceler les vieillards en effaçant leurs dettes durement acquises. Adriane, ouais, Sanon, c'était elle, le docteur. Ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'était elle, ouais. C'est Adriane qui vous envoie ? Elle... Est-ce qu'elle va bien ? Je la reconnais bien, là. Cette femme a perdu un doigt sous mes yeux pour extraire le meilleur échantillon possible. Ben quoi ? Un doigt, ça se recoue, Percy. Qu'est-ce qu'elle vous a demandé de m'apporter exactement ? Euh... De marque Togourmet, elle veut au pain R, ça resumait. Une attaque d'horimorphe ? Je ne vois pas pourquoi vous m'amenez... Attendez... Togourmet ? Comme dans Toseti ? Vous plaisantez, j'espère. Toseti n'a pas de colonie assez ancienne pour qu'un orimorphe y apparaisse. Soit quelqu'un a voulu ouvrir la pire ferme pédagogique de l'univers, soit... Si elle vous a fait faire tout ce voyage pour ça... Venez à l'intérieur. Je dois avoir ces cellules. Et lui aussi, c'est un site. T'as les yeux jaunes. Il a aussi passé du code obscur. Montre-moi ton sobre laser, Parzival. Alors, il n'y a rien là-dedans... Surtout, touchez à rien. J'ai quelques projets sur le feu et je ne m'attendais pas à recevoir de la visite. Au fait, Lou m'a raconté comment vous avez réglé ma dette. Alors comme ça, vous l'avez remboursé de votre poche ? Vu ma situation, vous comprendrez que c'était un don. Et non une avance. Bien évidemment. Tout est prêt. Plongeons le regard dans cette abîme. Voulez-vous ? Bon. D'abord, les marqueurs cellulaires. Où sont les marqueurs ? C'est impossible. Cet échantillon provient de... De quoi ? De l'ondignon ? Il faut que je mette tout ça sur une tablette. Adrien vous a vraiment donné cet échantillon ? Vous ne me mentez pas, hein ? Parce que si tout ça est un canular, et ce serait vraiment la meilleure imitation que j'ai jamais vue, je serais à la fois fâché et très très soulagé. Aucune place aux doutes, donc. Cet échantillon présente tous les indicateurs de la pire attaque d'Orimorph de notre histoire. Je suppose que vous avez entendu parler de l'ondignon. Euh, ouais. Une ville toute entière, rayée de la carte par les Orimorphs. L'invasion a été telle qu'ils ont été contraints de faire sauter le port spatial et de confiner la zone. Peu d'échantillons de l'époque ont été extraits de la planète. Mais, ce que j'ai pu voir ressemblait exactement à celui-ci. Je n'ai pas non plus détecté de traces permettant d'affirmer que ce spécimen a été un jour à bord d'un vaisseau. Je ne pense pas qu'il ait été transporté sur Tossetti. Il a grandi sur place et plus rapidement que nul autre Orimorph. Ça signifie que nous sommes peut-être à l'aube d'une nouvelle ère, dans laquelle des attaques aussi dévastatrices qu'à l'ondignon peuvent survenir n'importe où. Ça risque de mal se finir pour l'humanité. Les chances de survie et de maintien d'un semblant de civilisation seraient minces, en effet. Bon, vous avez trimballé ce présage funeste jusqu'ici. Vous voulez me dire ce que vous avez prévu pour la suite ? Euh, ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Hop. Il y en a fouillé ici ? Je crois que vous avez les yeux plus gros que le ventre. Vraiment. Oh, c'est trop lourd. Après, on a le pouvoir, donc c'est plus vraiment un problème, mais bon. Eh, écran noir. Il peut être noir aussi, ici. Tu plombes partout. Ah, de l'eau. Et il nous reste un truc à trouver, qui est... On ne sait rien. Il y a du chlore. Là, on va galoper. Mais bon, ça va, quand on a le pouvoir, on s'en fout d'être lourd. C'est trop bien, ça, par contre. Et comme on va être près du vaisseau, on pourra le mettre dans la suite directe. Hop, aborde ce qu'il faut au dehors. Et voilà. Il n'y a plus qu'à scanner des signes de vie, des structures, des machins. C'est idéal. Ouais, bon. Pas de problème. C'est tellement efficace. Ah, ça va être pas comme c'était déjà un peu lourd. Le vaisseau, il est là. Donc bon, qu'est-ce qu'on s'en fout. Hop, 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 c'est... Note, c'est sûr. Non, c'est pas Note, ça. C'est derrière. Il est costaud, ce style, il est gros. De gros missiles, surtout. Il n'y a pas un truc... Non, on monte à bord. Inventaire, on va poser tout ce qu'on a dans les ressources. Stocker de les ressources. Les divers, on s'écrit Varun. Normalement, on a déjà une suite... blindé, donc, ça devrait le faire. Donc, voyons voir ce qu'on a d'autres. Qu'on pourrait poser... Euh... Note, ça prend pas de poids, normalement. Les divers... On a que l'insignes de deputy, on n'a pas l'insignes de rangers, veillez-donc, Mew. Niveau des casques, il y a des combis. On va poser ça. C'est vrai qu'il y a assez pareil. Au niveau des armes. On va tout garder. Ça peut servir. Hop, on sera déjà beaucoup moins lourds. Et normalement, à part les écrits Varun, on n'a rien de contrebande. Et si je ne me trompe pas, là, justement, c'est une soude blindée. Vous avez vu quand j'ai construit le BSO, mais ça, c'est une soude blindée. On a 10%, et si on a deux trucs, je pense que c'est rare. Au pire, les embarquerons, les deux trucs Varun et Point Bar, quoi. Je ne sais pas à quoi ça peut servir, les trucs Varun. Sûrement quand on ira dans leur système, mais bon. Hop ! Il manque un doigt ? Non, il ne manque pas de doigt. Allez, on va aller suivre. Mais c'est des sites. C'est... Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que vous traversiez tout ça. Mais merci. Je suis heureuse que vous vous en soyez sortis tous les deux en un seul morceau. Alors, avez-vous trouvé quelque chose, tous les deux ? J'ai les résultats ici. Cet échantillon... correspond parfaitement à ceux de Londignan. Londignan ? Oh, c'est ce que je craignais. Ça ne m'enchante pas de devoir annoncer ce genre de nouvelles, croyez-moi. Alors, dites-moi que vous avez un plan pour la suite. Eh bien, pour l'instant, nous avons plus de questions que de réponses. Alors j'ai voulu déterminer ce que nous allions devoir faire pour accéder à nos vieilles données sur les Orimor. Ce serait idéal pour commencer, oui. Qu'avez-vous trouvé ? Elles sont dans les archives. Celles de l'armistice ? Ça voudrait dire devoir travailler avec le cabinet, non ? Et par conséquent, impliquer la Confédération Libère Astra et la Maison Varoun ? Autant dire adieu à cette approche. Je ne pensais pas non plus que le cabinet accepterait de nous voir. Mais j'ai fait jouer mes relations. Ils ont accepté de nous recevoir à deux conditions. Premièrement, ils veulent voir les résultats de l'échantillon analysé. Et deuxièmement, ils veulent discuter de ce qui s'est passé sur Tossetti, avec nous deux. Allez, on va aller faire du charme au bureaucrat. C'est sans doute la meilleure nouvelle que j'ai entendue de la journée. Mais avant que vous n'acceptiez, je veux être sûre que vous connaissez toute l'histoire. Percival et moi ne sommes pas de simples chercheurs. Nous étions des scientifiques militaires. Nous gérions ensemble une division de l'UC qui déployait des aliens en tant qu'armes sur le champ de bataille. L'endroit où je me cachais, c'était la base de notre unité. Après des hauts et des bas dans d'autres complexes, cet endroit est finalement devenu le cœur de la division Xenoguerre de l'UC. Nos pratiques ont été bannies depuis l'armistice, il y a environ 20 ans. Et l'armée de l'UC nous a renvoyés pour nos actes. Déjà oui, une, je m'en fous. Déjà deux, je m'en fous. Déjà trois, on n'est rien à carrer. Oh, merci. Ça fait chaud au cœur. Je... je suis pas fière de cette partie de mon passé. Mais c'est à cette époque que l'UC nous a demandé d'étudier le déploiement potentiel d'Orimorphes sur le champ de bataille. Le projet n'a jamais vraiment décollé, mais les données rassemblées par notre équipe reposent aujourd'hui aux archives avec toutes les informations bannies suite à la guerre coloniale. Sous l'œil inflexible d'observateurs de toutes les factions de la galaxie encore impliquées dans le jeu politique. Si nous parvenons à convaincre le cabinet de nous laisser accéder à ces données, cela nous donnera les outils nécessaires pour comprendre exactement ce que cet échantillon signifie. Et, avec un peu de chance, le moyen d'empêcher d'autres attaques du même genre. Allez, on va au cabinet. On va s'embêter. Je vais aller préparer nos données pour les transmettre au cabinet. Rendez-vous devant le TAMS de New Atlantis. Bonne chance. Vous allez en avoir besoin. J'imagine que les yeux rouges sont une marque de neuf. C'est pas facile à cacher. On va parler des jeux rouges. Pour moi, c'est des sites. Point barre. Une marque d'honneur, c'est des méchants. Et le jeu à crash. C'est merveilleux. Allez, on retrouve dès que c'est bon. Ça a l'air d'être bon, d'être réparé. Il suffit d'attendre un petit peu et c'est revenu tout seul. On peut le temps de fermer la fenêtre. Et il se barre sans nous. Expression. Expression. Du coup, on doit aller où ? J'ai complètement oublié. On peut peut-être aller faire un tour à l'usine de robotique quand même. On va aller voir sur la Terre un petit truc. C'est où la Terre déjà ? Mars, donc c'est ça juste avant. Ici. Tac. Nous, on avait tenté à Paris, mais il n'y en a pas. Apparemment, à Londres, il y a encore des trucs. C'est à peu près là. Sinon, il y avait aussi à Saint-Louis, à Osaka. Il y avait des idées, des trucs à voir. Japon, t'es où ? Le Japon, il est là. On va aller vite fait voir un truc, s'il y a bien les monuments. Normalement, en fait, ils ont laissé quelques trucs, en fait. Quelques bâtiments qu'ils ont mis en mode délabré. Bon, par exemple, c'est qu'on ne voit rien. Il fait nuit, là, d'un coup. Il ne les fait rien, tout à l'heure. On va vous déchirer, vous. C'est les ostrions, là. Ah, si je peux récupérer le vaisseau, je vais les récupérer. Où c'est qu'on monte ? Il n'y a pas de rien, là. Où ils ont un sombre laser ? On ne peut pas y aller ! On ne peut pas y aller, là, 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 là. Deux naissances quantiques, c'est tout ? Je veux monter ! Quelle beau bourse. Je veux rentrer dedans, moi ? Non, il n'y a pas. Hop. Est-ce qu'on peut voir la truc d'ici ou pas ? Parce que théoriquement, il y a encore des monuments. Il y a debout. Il y a la tour à Osaka, il y a les arts de Saint Louis, il y a l'obélisque à Washington, il y a un truc à Londres, aussi. Je n'ai pas l'impression. On va aller voir ça, mais bon. Par contre, on a des nouveaux objets. Voyons voir. On verra, on s'en fout. On s'en fout. Les employés, les chureurs radioactifs. Ils sont directement consommés, les... Ils sont scantiques. Vraiment ? Ah, ici. Ah, pendant 20 secondes. Ah, ok. En fait, ça remonte plus vite. En pétant. Ah oui, c'est pas la même. Ok, je vois le genre. C'était pour augmenter la barre, de façon pas malheureuse, mais non, c'est que pour augmenter la régène. Ah, ok. Bon, bah. On se fait un peu. De l'eau, incroyable. On va aller voir le repas naturel. On va aller voir là-bas aussi. On se taille. Lors du plomb, du mercure et du chlorosylate. On se t'explique le chlorosylate et le mercure. Il n'y a pas d'eau d'eau. Il n'y a plus d'atmosphère. Il n'y a plus rien sur terre. C'est terrible. Et la dernière, elle est là-bas. La terre de tempête. Du coup, c'est quoi ce repas naturel, là-bas ? Vu qu'on a déjà eu le dernier. Le seul et unique point sur terre. Donc, le chlorosylane. Tac. Il ne reste plus que le mercure. Le mercure, il n'est pas là. Donc, le mercure, c'est liquide à température ambiante. La pression ambiante. Donc là, c'était un symbole de truc éclaté, cratère de tempête. Et là, c'est encore un autre truc. C'est vrai que c'est plus un problème d'être en surpoids ou de courir comme un demeuré tout le temps, maintenant. On peut tellement... C'est trop passé, en fait, ça. Passin de vase. Waouh. Il n'y a rien à voir ici. Ok, on va retourner au vaisseau. On va se tailler. Malheureusement, on n'a pas trouvé le monument. Ah, il y a un truc là-bas. Ah, on monte. On va en faire en plus. Ça, j'ai dû le faire, c'est tout. Ouais, bon, bah, non. On a vu, c'est un vaisseau astrien et on va repartir aussi vite. On va aller à la loge. Ok, il y a tellement de trucs à faire sur cette ville. Attention, vous entrez dans l'espace de l'Union Coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Scan terminé. Vous pouvez atterrir. Ok, bon, on a passé la contre-board. Du coup, on a eu un petit succès en plus. Capitaine, par ici. Les données sont entre les mains du cabinet. Ils ont dit qu'ils nous appelleraient après les avoir analysés en détail. On va brûler, ouais. Je sais que j'aurais dû être plus disposée à parler de qui j'étais avant. C'est pourquoi, dans un souci d'honnêteté, il y a encore une chose que vous devriez savoir avant d'aller voir le cabinet. L'identité de mon père. Ma relation avec Lucée est plus compliquée qu'on pourrait le croire au premier abord. Lucée est littéralement la seule raison de mon existence. Je suis un clone d'un homme nommé François Sannone, ancien amiral de la flotte de Lucée pendant la guerre coloniale et commandant de la marine coloniale. Il est exécuté. Il est surnommé Vae Victis. Malheur au vaincu, en latin. Un titre qu'il avait bien mérité. Je fais partie d'un programme de Lucée destiné à créer une nouvelle génération de chef militaire à partir d'un de leurs meilleurs tacticiens. Il voulait garantir la pérennité du commandement militaire de Lucée pour les générations à venir. Euh... Ouais... Ouais... Des clones. J'y viens, j'y viens. L'homme dont je suis le clone, mon père, a été exécuté pour des actes commis pendant la guerre. Il a semé la mort dans les deux camps. La Confédération Libère Astra et Lucée. Des militaires et des civils. Les choses qu'il a faites, eh bien, sont une des raisons pour lesquelles Lucée et la Confédération Libère Astra ne sont toujours pas en bon terme aujourd'hui. Donc, mon implication pourrait représenter un obstacle, quelque chose qu'ils n'hésiteront pas à nous jeter à la figure. Je voulais que vous soyez au courant. Ouais, j'ai pas de problème avec le clonage, en fait, vu que ce qui fait la personnalité de quelqu'un, ce qui fait, en fait, ses actes, c'est ses expériences. On est... En vrai, on est tous pareils au début, simplement, on a tous une indication différente, on a tous... une personnalité induite de nos expériences qui est différente. Donc, en fait, on prend deux fois la même personne, on fait un copie conforme, on les met dans deux environnements différents, il y en a un qui va bien tourner, un qui va mal tourner. C'est tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. C'est-à-dire que la génétique, elle a une part à jouer dans mal de choses, mais... Le principal, c'est de l'expérience, c'est pas du génétique. Certes, on a une proportion à telle ou telle maladie, tel ou tel acte, la violence, un petit peu, voilà, pas énorme, mais en fait, on reproduit sur tout ce qu'on voit, ça, en fait. On est enfant, on est des éponges, donc on reproduit les comportements de nos parents, c'est plus ça que la génétique qui fait qu'on est comme on est, donc... Mal, quoi. Après, c'est sûr, si on est dans une famille de costauds, avec des gènes de costauds, on va être plus costauds, c'est tout. C'est comme ça, mais niveau psychique, à part les maladies mentales héréditaires, il y en a pas beaucoup, mais... Il y a pas grand problème. Allons, on y va. Alors, je suppose que ce n'est qu'une question de... La réunion du cabinet est sur le point de commencer. Toutes les personnes concernées sont priées de se rendre dans la salle du cabinet. Hop. Oui, je peux vous aider. C'est comme si, dans notre monde, il y avait le clonage qui était autorisé. Ça ne peut pas trop tarder, en vrai, vu qu'on le fait déjà pour beaucoup de choses. Les animaux, les organes, et les enfants aussi, vu qu'on fait des Savior Siblings, les enfants qui... pour aider leurs frères à... à survivre. Il y a des organes, donc c'est des questions qui vont se poser dans pas longtemps, je pense. Ah, bienvenue. Vous devez être le capitaine mentionné par Adrienne dans son rapport. Nous vous remercions d'avoir encouru tant de risques pour sécuriser ces informations. Euh, ouais. Je suis sûr qu'elle a été claire, oui. C'est précisément pour déterminer ce degré d'urgence absolu que nous sommes réunis aujourd'hui. Alors, nous avons deux pétitionnaires ici présents pour une requête surprenante. L'accès aux données sur les orimorphes de la division Xénoguerre de l'U.C., actuellement conservée dans les archives de l'Armistice. Une requête qui nécessite non seulement notre accord, mais aussi celui des trois signataires de l'Armistice, l'U.C., la Confédération Libère Astra et la Maison Varoun. Bien, capitaine, nous avons tous lu le rapport d'Adrienne sur le sujet, mais nous aimerions vous entendre. Peut-être pourriez-vous résumer au cabinet ce que vous cherchez à accomplir grâce à l'obtention de ces données. Ça fait trop catastrophiste, ils vont se braquer. Il dit qu'il y a une apocalypse dans les morphes. Le fait d'être un glandeur, c'est bof, il y a quoi en dessous ? On s'en s'en fout. Je pense que le premier est mieux. C'est vrai que cela vous sera plus difficile, bien que nous devions prendre en compte la nature des données que vous requérez. Madame la Présidente, je proteste contre le but même de cette réunion. Bien que personne ne nira la tragédie qui s'est abattue sur Torseti, les attaques d'Orimorph ne sont pas une nouvelle menace surgissant de nulle part. Elles se produisent depuis des générations. Exiger que nous remettions des données archivées bannies et perturbions possiblement l'équilibre diplomatique de la galaxie en raison d'une seule attaque, cela me semble au mieux de la panique, au pire, une tentative de coup d'État menée par la fille d'un belliciste assoiffé de sang et ses associés. J'aimerais rappeler aux diplomates en chef à qui ils s'adressent. Si vous souhaitez parler à mon père, vous avez toute liberté de consulter un médium. J'aimerais également demander combien de morts le cabinet souhaiterait avant d'agir. Cinquante ? Cinquante mille ? Parce que si des tragédies comme sur Torseti sont les préludes d'attaques à venir, je suis sûre que vous aurez le nombre de morts que vous requérez. Restons courtois, voulez-vous ? Et bien que rien ne devrait remettre en cause l'une de nos prérogatives majeures, à savoir la préservation de la vie, Yacine n'a pas tort. Une seule attaque, bien qu'inquiétante, sera-t-elle suffisante pour convaincre les autres factions de nous laisser accéder à ce qu'elle considère sans aucun doute comme des données d'armement ? Je ne crois pas que cela suffira. Peut-être pouvez-vous nous aider, capitaine. En tant que personne ayant prélevé l'échantillon en question, Satorimorphe vous a-t-il paru si inquiétant que ça ? Est-ce que vous avez donc vous aussi vous prenez sa parole comme argent comptant ? Il semblerait bien, oui. Alors, capitaine, au vu de la discussion et des informations que vous nous avez confiées jusqu'à maintenant, à notre place, autoriseriez-vous l'ouverture des archives ? Ça peut se reproduire, autant voir, parce que, oui, normalement, elle attaque au bout de 70-100 ans, elle est attaquée au bout de 20 ans, ça fait une augmentation du rythme d'attaque, donc, précisément, une augmentation du risque du nombre d'orimorphes, je veux dire, et, du coup, s'il y a d'un plus, ils ont aussi des organismes vivants et ils veulent manger donc ils veulent s'expandre, en fait, ils vont loin à la nourriture, donc là où on est, oui, voir au moins comment les contrer ou comment les enfermer ou les mettre dans des réserves, on va dire. Quels que soient les risques, la menace imminente est plus importante encore. Nous devrions accepter. Je suis du même avis. Tout comme moi. Eh bien, pas moi. Je n'ai rien entendu de convaincant ici. Nous devrions attendre. Inutile de risquer la paix galactique pour des... et si. Une observation juste, diplomate en chef. Dans ce cas, bien que les données que vous nous avez présentées soient incontestables, je pense que nous pouvons nous accorder sur le fait qu'elles restent insuffisantes. Peut-être qu'une fois que nous... Qu'est-ce que c'était ça ? Alerte. Alerte. Un incident s'est produit. Confinement du bâtiment déclenché. Un incident ? Chef Sarkin, que se passe-t-il ? Un orimorphe. Il y a eu une attaque pour spatial. Des orimorphes. Des orimorphes ? Encore des attaques. Tout comme vous l'aviez prédit. Bonté divine. Oh non. Il... Il doit forcément y avoir une autre explication. Les créatures ont échappé à nos scanners d'une manière ou d'une autre. Nous aurons tout le temps de nous perdre en conjecture, mais plus tard. Chef Sarkin, ordonnez l'évacuation du port spatial et dites à vos hommes d'abattre ces choses, mais discrètement. La dernière chose dont nous avons besoin est d'une panique générale. Oui, madame. Amiral Logan, les garnisons locales peuvent-elles foncer en soutien ? Je vais donner l'ordre moi-même. L'escouade anti-Xéno la plus proche cependant n'est pas sur la planète. Il va falloir du temps pour la faire venir. Oh, je m'en occupe. J'y vais, je reviens. J'ai pour 10 minutes. On tire, ils meurent et voilà. Pas compliqué. Et eux, ils vont se planquer avec les dirigeants quand même. Ah, des sacrés glans, eux. L'arme EM, c'était l'équinox. Ok, donc l'équinox va servir à les... Tiens. Ne fasse pas ça. Je ne posais pas ma vie. J'en ai eu un. Ça y est. Tu vas saigner. Lâche. Mon entraînement porte ses fruits. C'est bon ? T'es calmé ? Merci pour votre aide. On ne voulait pas les blesser. J'ai déjà vu ce genre de comportement. Ils étaient sous l'influence des orimorphes. C'est bien ça ? Je... Je ne sais pas. Ils étaient au port et ils ont commencé à crier. On a essayé de les retenir, de les faire monter dans le train pour les mettre à l'abri, mais... Mais... Certains des officiers en bas... On n'a pas pu les retenir à temps. Ils ont commencé à nous tirer dessus. Ils sont devenus complètement fous. Une projection de phéromone. Certains orimorphes peuvent produire ce... brouillard. Tout le monde réagit différemment, mais certaines personnes perdent le contrôle et se retournent contre tout le monde, même contre leur volonté. Il faut tuer l'orimorphe pour mettre fin à son emprise. Mais ça veut dire qu'il faut faire très attention où on tire et garder nos armes électromagnétiques à portée de main. Il faut se bouger du coup. Allez, on y va. Etna, déverrouillez. S'il vous plaît, venez leur en aide. Ça va le faire. T'inquiète, popiète. C'est que des grosses bêtes, hein. Ah, vu le... Attends, les bestiots, ils peuvent prendre le contrôle des gens, de leur esprit. Ils ont des dents, mais c'est pas possible. On a vu ça la dernière fois. Ils ont littéralement... C'est des machines à tuer. C'est des xénomorphes, le bordel, littéralement. Et il faudrait pas s'en inquiéter. Ouais, mais on a déjà croisé un, ça de remorfe. Une fois. Avant, ouais, je l'ai déjà dit à l'époque précédente, mais ouais, c'était bien ça qu'on avait croisé. Ouais, on va rester avec ça. On va claquer nos mun. Oh, fou, moi, je tire sur la remorfe. Ouais. Je la tire plus loin. Bon, par contre, on est sur le port spatial, il n'y a plus... Ah, mon vaisseau est là-bas. Ah, c'est bon, il n'est pas détruit. C'est à dire. Oh, bon, il va. C'est inquiète. C'est bon, vous n'avez servi à rien. Toi, t'as quoi ? On peut prendre, du coup. C'est cool. C'est mon rouille, on peut prendre. Peut-être qu'on est sans mourir un peu plus. Il y a encore d'autres. Ok, bon, on va faire en sorte que ça aille. Parle à qui ? Parle à l'autre ? Il y a peut-être du loot encore de ce côté-là, non ? Pas une table ? Oh, il y a peut-être une table. Allez. Ok, du loot. Non, il n'y a pas une table. J'ai entendu dire que vous cherchiez des renforts. Un mot de votre part et on passe à l'action. Vous avez déjà fait face à des orimorphes par le passé ? Non, notre seule expérience c'est le briefing d'aujourd'hui. Mais on sait comment gérer la pression. Survivre à un assaut mental n'est pas la même chose que garder son sang-froid dans une fusillade. Vous serez peut-être plus gênant qu'autre chose. On n'est pas de la sécurité de l'U.C. Pas la peine de vous en faire pour nous. On va gérer ça. On va prévoir en fait comment ils vont réagir donc on va aller les fumer nous-mêmes. J'ai des fours mis dans les mains j'arrive plus à viser. Par exemple. Oh, ça va. Ils n'ont pas de vie en plus. Vous sentez par contre ça va picoter. En voilà un autre ! Ils sont partout ! Oh, ils morphent à la con ! Ils explosent ! Ah, tu voulais faire G. C'est plus proche. Toujours plus proche. Rien ne sert de se cacher. Ah, 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 ah. Ça passe bien. Bon, j'ai plus beaucoup de grenades mais ça passe bien quand même. Je vais prendre autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme arme. dégâts en visant. On va prendre ça. Ah, il s'emballe. Le roisant est mort du coup. Il ne s'inquiète pas. Ils ont pété deux vaisseaux. Tués plein de monde. Ils trouvent mentalement des gens. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Il n'a pas de vie Ou alors l'électricité c'est très efficace J'ai bien l'impression que c'est hyper efficace Ah oui C'est pas la même Monade Ouais Je vais rien dire Finalement Ce petit PM Elle est pas mal la petite PM Elle est vraiment bien Même mieux que la Grendel Regardez vite fait dans les stats Alors nous on est à celle là La Grendel elle est à 6 Nous on est à 20 par balle Donc ok c'est bien mieux en fait Ouais on va plutôt mettre ça à la place C'est pas la même Limonade Les deux Absolument incroyable Ne plaisantez pas quand il disait que vous saviez ce que vous faisiez L'univers a l'art de placer les bonnes personnes au bon endroit Mon oeil oui Je veux même pas imaginer ce qui serait arrivé si vous aviez pas été là Allez il y a un orimorphe dans la salle du cabinet Ils sont tous morts On est tranquille Allez les politiciens Scannés au cimetière Ah les boutons Autre bouton sur un clavier Attention Le port spatial a été sécurisé Les mesures de sécurité restent saubordant en vigueur Merci d'attendre le signal de fin d'alerte De quitter vos abris Voilà l'APM est bien plus efficace que l'automatique qu'on avait avant C'est cool Allez Retour les quêtes de l'UC à faire et tout aussi Il y a plein de trucs en fait En vrai c'est pas pourquoi un épisode est parti sur Starfield Mais au rythme où on va on a pour au moins beaucoup Rien atteindra le cabinet Je suis soulagée de l'entendre Merci messieurs Expliquez à tout le monde à quel point nous leur sommes redevables Oui ma équipier en service est une tragédie Ah vous voilà J'imagine que nous avons des choses à nous dire Elles ne doivent pas se reproduire Capitaine Adrien Il semblerait que le cabinet doivent vous adresser tous ces remerciements pour vos actes d'aujourd'hui Ainsi que des excuses Pour ta coupe de cheveux ouais Vos inquiétudes vis-à-vis des orimorphes Et bien Considérez les comme validés Merci madame Au delà d'un certain stade C'est dur de faire la différence Ouais il faut être cynique avec elle Vous deux aviez raison J'aurais préféré que nous agissions plus tôt Bien Après les événements d'aujourd'hui Le cabinet a décidé de Revenir sur sa décision Il faut être acide C'est ce qu'on dit L'opération des données sur les orimorphes dans les archives Et nous allons aussi enquêter sur la nature de ces attaques Mais pour accomplir ces objectifs Nous allons avoir besoin des bonnes personnes Au bon endroit C'est pourquoi le cabinet m'a autorisé à vous rétablir dans vos fonctions Adrien A votre ancien poste de major Cette décision est effective immédiatement Dès que nous aurons les données en main Vous devrez enquêter sur ces attaques Et trouver le moyen d'y mettre un terme Êtes-vous d'accord ? Je... Oh oui Oui madame J'en serai honorée Excellent Mais comme vous nous l'avez fait remarquer Pour qu'une telle enquête puisse réussir Il va d'abord falloir que quelqu'un aille convaincre La Confédération Libérastra et la Maison Varoune de nous aider Quelqu'un connaissant précisément les dangers auxquels l'Union Et le reste de la galaxie font désormais face Ça tombe bien Évidemment Ça tombe bien vu qu'on a une Varoune à côté Qui peut aller convaincre la Maison Varoune Cool Ouais allez Cool Allez on y va Je n'ai pas envie de l'entendre Bien évidemment Nous ne vous enverrons pas en mission Sans soutien digne de ce nom L'adjointe McIntyre du Bureau des Affaires Interstellaires Sera votre guide dans votre quête de l'accès aux archives Vous la trouverez sûrement dans son bureau De l'autre côté du couloir Et au nom de toute l'Union Coloniale Vous avez tous nos remerciements Vous pouvez disposer Oh du miel Cool Après pour libérer Astra On est Ranger Donc ça devrait le faire Pour aller Varoune On est une Varoune à côté Annaëlle Varoune Tout va bien Vous devez être mon capitaine de l'avant-garde Bienvenue aux Affaires Interstellaires Je suis la diplomate en chef adjointe McIntyre Le second de Yassine J'ai entendu dire que vous avez été d'une aide précieuse Dans la protection de la ville Vous avez toute ma gratitude On m'a également expliqué que la Présidente souhaite Vous faire entrer dans les archives de l'armistice Aussi vite que possible Donc il n'y a pas de temps à perdre Vous savez ce qu'elles sont, n'est-ce pas ? Allez On sait, les Varoune, Lucée et Libérastra Bordel Nous avons déjà Lucée de notre côté Cela veut dire que nous devons convaincre deux autres personnes de nous donner leurs codes A savoir les ambassadeurs de la Confédération Libérastra et de la Maison Varoune Obtenez ces deux codes et vous aurez vos données Mais C'est plus facile à dire qu'à faire Pas de soucis Ça part sur ça la torture Allez Très drôle Ça va déjà être assez difficile comme ça Les deux ambassadeurs ont des raisons de ne pas vouloir Ou de ne pas pouvoir travailler avec nous Je vais vous expliquer la manière dont nous pensons que vous pouvez obtenir les codes Mais sachez qu'au final Ce sera à vous de décider comment obtenir leur coopération Et j'insiste sur le mot coopération Les menaces et la violence sont absolument à proscrire Cela étant dit Nous pouvons aussi nous montrer créatifs Dans tous les cas Nous devons vous présenter rapidement les personnes à qui nous avons affaire Par qui souhaitez-vous commencer ? L'ambassadrice Radcliffe de Libérastra Ou l'ambassadeur Balmort de la Maison Varoune ? Faut aller faire la confédération parce qu'on est déjà rangers Ça devrait jouer C'est une ancienne combattante de la guerre coloniale Et son unique but dans la vie est de pourrir la nôtre Je crois que ça va me plaire Alors officiellement notre bureau vous suggère de négocier avec elle Utilisez vos expériences militaires et la menace que nous allons affronter Comme moyen de la convaincre de nous aider Et qui sait Peut-être que ça marchera On a déjà vu plus étrange Mais pour être honnête Je pense que nous allons devoir recourir à d'autres méthodes Pour obtenir son code Et le plomb et ça va très bien Et bien si c'est le cas J'en serai la première ravie Mais nous avons quand même un atout dans notre manche Les services de renseignement de l'U.C. ont placé un enregistreur dans les quartiers de l'ambassadrice Que nous pensons pouvoir utiliser à notre avantage Mais vous faire attraper sera le meilleur moyen de finir immédiatement en cellule Donc si vous voulez tenter d'accéder à l'appareil Vous allez devoir trouver le moyen d'entrer sans vous faire repérer Et comme on a pas la compétence sur Tivité c'est pas la peine Vous pourriez soutirer des informations à un membre mécontent de son équipe Et peut-être même le convaincre de travailler avec vous Allez on y va Tenez Voici votre identifiant diplomatique Je vais les prévenir que vous êtes en chemin Sinon il y a peu de chance qu'il vous laisse entrer Oh enfin je parle de l'autre aussi Donc il y a bon espoir pour qu'il nous aide à nouveau Bien qu'honnêtement Prétendre savoir comment pense un membre de la maison Varun Est le meilleur moyen de se faire envoyer chez un psy Je dis ça alors qu'elle est à côté Je vais me faire démencer Les zélotes ne représentent pas la maison Varun Je suis sûr qu'ils sont nombreux à aspirer aux mêmes choses que nous Bien sûr Mais il y a un autre souci Nous ne sommes pas sûrs à 100% que Balmort soit encore vivant Ah Ses apparitions publiques ont toujours été rares Mais cela fait maintenant plusieurs années qu'il n'a pas mis le nez dehors Nos scans du bâtiment ont montré des signes de vie Mais pas du genre auquel nous nous attendions Votre tâche est de le retrouver puis de lui rappeler gentiment Mais fermement ses devoirs liés à l'armistice Au moins ça accélérerait les négociations Mais bien sûr j'espère que l'ambassadeur se porte comme un charme Sinon sachez que la porte d'entrée de l'ambassade n'est pas une option Mais nos espions ont repéré une entrée latérale que vous devriez pouvoir emprunter Tenez Cet appareil devrait vous permettre d'accéder à l'ambassade Une fois à l'intérieur ce sera à vous de trouver l'ambassadeur Et je préfère vous prévenir Nos rapports indiquent que des alarmes se sont déclenchées pendant les attaques Faites attention à la sécurité automatique Je crois que c'est tout Si vous avez des questions ou que vous pensez à une autre approche dont nous n'avons pas discuté N'hésitez pas à me le faire savoir Je vous suggère de commencer par l'ambassadrice Radcliffe Approchez-la tant que l'attaque est encore fraîche dans son esprit et celui de son équipe Bonne chance capitaine Ouais donc il y a ça aussi J'aurais bien été faire la varou directement Dans la même ville Ils veulent dire quoi par signe de vie non attendu en fait dans l'ambassade Je pense qu'ils veulent dire par là Ceci est un mémorial en hommage aux victimes de la guerre coloniale Merci de votre considération Hop on va aller voir ça Restart Ah c'est Lucée Ah c'est pas Lucée c'est Liber Astra C'est vraiment des putes Lucée quand même Lucée c'est vraiment l'empire de ce qui est Rhyme C'est vraiment des rats C'est des rats en fait Les visiteurs ne sont autorisés que dans le lobby, les bureaux et la salle de conférence Je me demande combien de fois les deux camps ont menacé de fermer cette ambassade au fil des années Au pluriel Toute cette sécurité et pourtant ils sont incapables de protéger leur propre port spatial L'UIC ne manque jamais de me décevoir J'aurais juste préféré ne pas en être informé via un bulletin d'information de SOTV Nous avons un avantage stratégique à maintenir monsieur Lang Bien sûr madame Je vais m'assurer que cela ne se reproduise plus Euh excusez moi mais vous avez le droit d'être ici Excusez moi, vous aviez rendez-vous ? Alors ici la loi s'est mis Qu'est-ce que vous... Ah, vous êtes l'émissaire dont m'a parlé McIntyre Le témoin oculaire Elle m'a dit que vous étiez au port spatial Vous avez tous mes remerciements pour ce que vous avez accompli là-bas Vraiment, vous avez sauvé de nombreuses vies Ensuite elle a aussi mentionné Mais je pense que j'ai du mal entendre Que maintenant l'UIC souhaite se procurer les données sur les orimorphes dans les archives de l'armistice Des informations parmi les plus surveillés de la galaxie Afin de tous nous protéger Je présume donc que vous êtes ici pour me dire qu'elle s'est trompée Et que l'UIC n'a pas décidé de vous envoyer me supplier en son nom On est bien d'accord ? Soyez sympa, s'il vous plaît Je vais nous aider sinon C'est bien ce que je craignais Je vais être franche capitaine La réponse est non Ces informations s'y trouvent parce qu'elles sont dangereuses Je refuse d'être la responsable de leur remise en circulation Maintenant cessez de me faire perdre mon temps Et le vôtre est parté Combien de trucs ? Ah ça marche pas ! Bien entendu Vous pourriez être l'empereur dieu de néon que ça ne changerait rien Je ne ferai pas l'erreur que vous faites actuellement Je pense qu'on peut arriver à un arrangement Heureusement que j'avais la persuasion auto Ne me parlez pas comme si j'étais un monstre sans coeur Moi aussi j'essaie de protéger des vies Capitaine, je regrette mais ma réponse est définitive Ah bah ça n'a pas voulu, ça a beillé ou quoi ? Vous n'avez plus la barre en dessous ? Maintenant si vous voulez bien m'excuser, la sortie est là-bas Est-ce qu'on pourra se parler quand vous aurez un moment ? Ouais on va faire ça, ça sera plus simple Je suis soulagée d'avoir pu être honnête avec vous sur mon passé Merci de m'avoir écoutée Mais parler de tout ça Me rappeler ces années A faire monter des souvenirs Perturbants C'est là pour vous, ok C'est vrai que celle-là est vénère Merci Ça compte énormément pour moi Je vous ai dit que j'ai passé de nombreuses années à travailler avec des contrebandiers aux confins des systèmes occupés Je travaillais étroitement avec ces hommes et ces femmes Et avec le temps, nous avons noué des liens Ils n'étaient pas des héros Mais je les considérais comme des amis Très Je ne m'attendais pas du tout à ça Essayez de comprendre On m'a élevé dans la croyance que ceux qui ne suivaient pas le grand serpent ne valaient rien Car ils étaient déjà perdus Leur destin est scellé Pour le pire Et pourtant, je rencontrais là des hommes et des femmes porteurs d'espoir De rêves De plaisir Et d'aversion C'était comme une petite trahison envers la maison Varun Mais j'aimais mes amis Et je les ai perdus Je n'en ai pas beaucoup fait l'expérience C'est arrivé si soudainement Nous nous étions retrouvés sur une planète lointaine Pour transférer une cargaison Et des élotes sont arrivées de nulle part Nous avons à peine eu le temps de réagir Beaucoup sont morts sur le coup Je pense que mes années d'entraînement m'ont sauvée M'ont permis de bouger quand les autres hésitaient encore J'ai foncé dans mon vaisseau Mais je les ai tous laissés Eren Bascom Et Jeda Wang Ils étaient mes amis Et je les ai abandonnés Et jamais je n'ai essayé de les chercher depuis Ouais Ouf Non A quel point ça n'a pas de sens A quel point je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé Et de ce que sont devenus mes amis Ma relation avec vous m'a rappelé ce que signifiait compter sur le soutien de quelqu'un A présent je ne peux plus vivre dans l'ignorance Je dois aller jusqu'au bout Et j'aimerais vous savoir à mes côtés Je ne sais pas ce que je vais trouver Mais je sais que ce sera plus simple à affronter si vous êtes là Merci C'est euh Désolée J'ai pas l'habitude qu'on se montre si attentionnés envers moi Je sais pas exactement où ils sont Mais nous pourrions commencer nos recherches à Aquila City C'est le dernier endroit où j'ai vu Eren Bascom Ok Bon je ne comptais pas la congédier donc Cette femme n'est rien d'autre qu'une Oh mes excuses Oh vous êtes le capitaine de l'avant-garde n'est-ce pas Vous savez je m'apprêtais à descendre au port spatial quand l'alarme a retenti J'ai vraiment eu de la chance Et on dirait que c'est vous que je dois remercier pour avoir empêché la situation de dégénérer Je doute que l'avant-garde ait autant de recrues si ce genre de tâches étaient monnaie courante Mais je vois ce que vous voulez dire Et euh Dites On m'a signalé que vous étiez là pour discuter d'une affaire officielle L'ambassadrice aime gérer ce genre d'affaires personnellement Même si elle dispose de diplomates chevronnés pour l'aider Hum On ne ment pas C'est des jeux pour enfants là Ou quand on est au lunch ou autre C'est des jeux hot là pour enfants au resto Donc vous voulez que je travaille avec vous ? Pourquoi maintenant ? Et pourquoi moi ? Ça c'est sûr Et aucune autre ville ne devrait subir ce qui s'est passé ici Alors dites-moi Qu'avez-vous besoin que je fasse ? Ok Il vous faut sa clé bio Qu'elle garde constamment sur elle Mais vous avez plus de chance de diviser des atomes avec une cuillère Que moi de les récupérer C'est assez quartier Enfin les micros C'est faisable Le micro c'est pas grave Et vous et l'U.C. me fournirez quoi au juste pour mes services ? Attendez Je croyais que vous essayiez de me recruter Je prends pas de pot de vin Oh euh Tant que ça ? Ok D'accord Ok Il y a un couloir de maintenance qui mène au quartier de l'ambassadrice On peut y accéder depuis la salle de conférence principale Voici la clé Quoi que vous fassiez Ne vous faites pas voir en train d'entrer ou sortir de la section de maintenance Ou ça va être un sacré bordel Je... Je continuerai à attendre d'autres instructions de l'U.C. Ok c'est cool Un agent double Ouais il t'a croupi à la base Un agent double Agent détecté. Lancement de l'enregistrement. Que... que voulez-vous dire, madame ? Mes demandes ne cessent d'être rejetées parce qu'ils ne veulent pas créer de nouveaux sièges, c'est pas ? Mais c'est... C'est là, de se libérer. La gardéa n'est plus vraiment tout jeune. Et puis... C'est pas le petit... Je veux aller le regretter. Eh ben, je crois que vous devriez vous reposer. Non, mais... Et pas suffire. Vous pourrez... Vous pourrez demander à des experts. Ce genre de choses. Bonne nuit, je vais. Ok, elle veut tuer les... Le conseil. Oh, elle est vénère celle-là. C'est con que ça marche pas, ça. C'est peut-être pas ça que j'aurais dû faire. Peut-être que si. J'espère que vous... Vous allez réussir avant qu'on nous repère. L'accès à cet endroit est restreint. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Il paraît que le port spatial a vu des jours meilleurs. Oh, moi, il s'en fout. Je n'ai pas été assez clair, Capitaine. Vous n'aurez pas accès à vos archives. Euh, excusez-moi. J'ignore totalement de quoi vous parlez. Qu'est-ce que vous avez dit ? Que... comment ? Non, non. Si le conseil le découvrait, je perdrai mon poste, je serai exilée, je serai... Écoutez, je crois que nous avons démarré du mauvais pied. Le problème que nous avons est un problème de... de confiance, non ? Donc, mettons que je vous fasse confiance pour garder ce petit secret. Peut-être qu'on pourrait faire également confiance à l'U.C. avec cet accès aux archives. Allez. Hum... Ça me paraît bien. Ça me paraît bien, parce que les autres trucs, on s'en fout, et même si les trucs de guerre ne devraient pas sortir. Souvent, les armes un peu... un peu sales, donc on s'en fout. Les observateurs des trois factions devraient être présentes dans les recherches. Mais de ne pas interférer. Si vous regardez qu'il n'y ait pas de magouille, en fait, que l'U.C. ne récupère pas tout. Ça me paraît très bien. Ça me paraît bien. Ouais, ça me paraît bien. 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 Entendu. Allons nous occuper de votre accès. Parce que déjà, ça me paraît bizarre qu'ils ont viré, du coup, la meuf qui faisait leur soeur dessus et le Percival. Parce qu'en vrai, dès qu'il y a des trucs comme ça, généralement, les... Ça ou les... Les... Les organisations militaires disent « Oh, on arrête de travailler dessus, mais en secret, il y a toujours des petites organisations qui travaillent là-dessus, en fait. » Ça m'étonne quand même beaucoup qu'ils aient pas inventé ça. « Et voilà. J'espère que ça suffira à garantir votre discrétion. » Allez. Après, les... Les problèmes internes, ça me regarde pas du tout. J'ai envie de défoncer le conseil, ça me regarde pas. Moi, je suis un ranger, celui-là, pour aider les gens, pas pour aider les politikars. Bon, par contre, je vais essayer de voir comment ça pourrait vendre, du coup, la contrebande qu'on a récupéré, parce qu'on a récupéré la blinte de trucs qui vaut cher. « La confédération. Et une confédération de serpents. » Ouais, c'est d'accord. « Oui, exactement. » Bon, bah, on va essayer de voir ça. Et la prochaine fois, on fera, du coup, la maison Varun. « Oui, là, on va s'arrêter. » Ça fait 1h25, ça va faire un peu long après, sinon, pour le rendu de ce journal, pour 3h. Sur ce, vous avez une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada